Yoho bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on est donc sur le calendrier de l'avance spécial manga donc je rappelle au cas où sur ma chaîne eb world il y a le calendrier de l'avance de la marque Max & More qui est une marque de produits de beauté qu'on retrouve à Action que j'ouvre aussi en format chaque... je filme tout et je condense jusqu'à le dimanche et je poste la vidéo comme ici donc ici tu auras pour cette première vidéo le 1, 2 et 3 et dans la vidéo suivante tu auras donc du 4 au 11, 10, 10, 10 donc voilà en gros c'est exactement le même principe sauf que c'est pas la même chose parce que c'est un calendrier acheté Max & More et le calendrier manga c'est mon argent qui est utilisé mais c'est quelqu'un qui achète les objets pour moi manga ou objets en rapport avec toute cette chaîne en fait ça peut être même de la bouffe au final d'ailleurs j'ai jamais proposé de m'acheter de la bouffe ça peut être une idée pour l'an prochain n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas donc là le jour où je filme on est le 3 je n'ai pas eu le temps de faire le 1 et le 2 voilà donc on va ouvrir alors il n'y a pas de numéro tout simplement parce que j'avais acheté un truc noir et blanc et en fait ils sont tous attachés les uns à la suite des autres avec une corde et ça je ne l'avais pas vu en l'achetant et il faut que je retrouve mes pinces rouges et blanches de l'an dernier mais pour l'instant pas trouvé donc là c'est plutôt gros ok on a une peluche trop mignon oh non trop mignon on a une peluche ah oui c'est le panda dans Kung Fu Panda ouais je crois que c'est ça tu mets le logo et on fait l'image à côté pour que tu puisses voir il est trop mignon mais j'ai senti qu'il y avait autre chose ok oh trop bien c'est les pas d'accord il y en a deux c'est une boule de noël avec l'héroï qui est donc un de l'univers de Lilo et Stitch en gros c'est dans la suite il y a aussi l'héroï donc ça a coûté 2 euros et ça vient de Primark si jamais je ne sais pas si on le trouve encore ou pas mais je préfère vous dire les prix vu qu'il les a laissés on les a laissés enfin la personne les a laissés c'est pas moi qui les ai laissés mais voilà je suis éclatée il dit 19h15 et donc le deuxième et ça tombe bien parce que j'envisage de faire un jour un sapin Lilo et Stitch donc pourquoi pas et lui aussi a coûté que 2 euros donc ça c'est bien c'est que c'était le même prix peu importe c'est pas la même étiquette c'est pour ça que je dis ça voilà donc jour 1 terminé on va attraper le jour 2 et le jour 3 je vais prendre les deux sur moi jour 2 alors oui les pochettes cultura c'est moi qui les avais prises il y a pas assez longtemps ça quand j'envisageais de faire des vitres greniers pour emballer du coup les achats et on a le tome 3 de Une touche de bleu je sais pas du tout où en est la série d'ailleurs parce que j'ai acheté le tome 1 et je dois avoir du coup le tome 2 je sais pas où c'est bref toujours est-il j'avais demandé principalement à avoir des suites de séries et ça c'est chose faite ça a été acheté du coup à Bookoff à 5,50 euros c'est cool faut je pense et les mettre de côté pour séparer pour te faire après à la fin du mois un récap du calendrier de l'avent et un récap aussi de mes achats à moi et donc pour aujourd'hui le ticket de caisse était là dedans bon mais à 4,50 euros c'est du coup To You Eternity tome 2 voilà voilà et ça j'ai vraiment aimé je sais plus si je voulais présenter ou pas To You Eternity et un autre manga aussi qui est Witch Machin Beast je sais plus trop si je les ai présentés ou pas pour Halloween cette année ou l'an dernier mais en tout cas toujours est-il j'ai vraiment apprécié le tome 1 donc pourquoi pas le tome 2 voilà donc c'est tout en ce qui concerne ce premier calendrier de l'avent 2023 j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas aussi à me dire si tu veux que l'an prochain en plus des mangas et en plus des potentiels goodies on rajoute de l'asian food donc ça peut être la nourriture coréenne ou japonaise etc ou si on reste vraiment sur manga et goodies sur ce et puis ça peut être la nourriture coréenne et puis ça peut être la nourriture coréenne et puis ça peut être la nourriture coréenne